Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la démonstration d'un théorème, théorème de Koenig-Huygens, on est sur le chapitre des variables aléatoires, destiné aux premières spécialités maths, mais aussi vraiment aux terminales spécialités maths, parce qu'on va faire une démonstration qu'on peut faire avec les symboles de somme, donc ça permet de prendre l'habitude sur ce genre de choses, c'est vraiment très important dans le supérieur. Alors, ce théorème, il permet de calculer la variance. La variance, c'est l'espérance des écarts au carré, donc c'est une somme un peu compliquée, donc on a la somme des pi multipliées par les écarts, xy moins l'espérance du x, le tout au carré. C'est compliqué, c'est assez long en général à la mettre en œuvre. Eh bien, il y a un théorème, une sorte de formule qui permet de le faire un petit peu plus vite, qui dit la chose suivante, la variance de x, c'est la somme des pi xy au carré, c'est-à-dire l'espérance des carrés, moins l'espérance au carré. L'espérance des carrés, moins le carré de l'espérance. C'est assez joli, et on va démontrer ça. On est parti. On va faire deux démonstrations. Une, en utilisant les notations qu'on utilise très souvent en première, donc avec des petits points, et après on fera la démonstration vraiment avec les symboles de somme. D'accord ? On part donc de la définition, de la variance. La variance, c'est donc, alors je vais faire la première démonstration avec les notations avec les petits points, c'est donc P1 fois x1 moins l'espérance de grand x au carré, plus, je vais en mettre deux, P2 fois x2 moins l'espérance de x au carré, etc., jusqu'à la énième valeur que peut prendre x, donc Pn fois xn moins l'espérance de x au carré. Je rappelle qu'on a en fait une loi de probabilité avec les valeurs de x, les probabilités qui correspondent, ici on a donc x1, P1, x2, P2, ici toute une série, et on finit à xn, Pn. D'accord ? On va développer les carrés. Identité remarquable, x1 au carré moins le double produit, 2x1 multiplié par 2x, plus l'espérance au carré, vous voyez elle apparaît déjà, plus P2 fois x2 au carré, moins le double produit, 2x2e de x, plus le carré de x, voilà, trois petits points, ainsi de suite, donc jusqu'à Pn, xn carré, moins le double produit, plus, le carré de e2x, voilà. Maintenant, on va donc enlever les parenthèses, et on met ensemble les termes qui se ressemblent, donc P1, x1 au carré, plus ici P2, x2 au carré, plus trois petits points, la même chose, P3, x3 au carré, etc., jusqu'à Pn, xn au carré. Ensuite, on a nos doubles produits, qu'on va, alors à chaque fois, dans chaque facteur, vous avez un 2 et un e2x, un 2 et un e2x, un 2 et un e2x, on peut donc factoriser, par, moins 2 e2x, donc j'aurai P1 fois x1, plus P2 fois x2, etc., jusqu'au dernier, Pn fois xn. Et là, vous reconnaissez déjà, dans cette parenthèse, quelque chose qu'on connaît bien, j'ai rappelé en haut, c'est la formule de l'espérance. Ça, c'est l'espérance de grand X. C'est la somme des P, i, x, i. Et il me reste, après, les e2x au carré, j'en ai un par parenthèse, ils sont tous multipliés à chaque fois, par P1, P2, P3, etc. Donc ça me fait, je peux même, donc factoriser, par e2x au carré, et donc j'aurai, donc P1, pour le premier, plus P2 pour le deuxième, etc., P3, P4, jusqu'à Pn. Vous voyez, les premiers termes ici, on reconnaît, j'ai là, une somme des P, x, i carré, donc c'est ça, l'espérance, de x au carré, d'accord, c'est bien, effectivement, l'espérance, donc des valeurs de x au carré, qu'on écrit aussi, somme, de i égale 1 à n, dPi, fois xy, carré. Au milieu, vous avez, donc, moins 2 fois, exponentielle x, fois exponentielle x, donc j'ai bien une exponentielle x au carré qui va apparaître, et le dernier, je vais le mettre en bleu, on aura donc plus, notre exponentielle de x, que j'ai mis en facteur au carré, et j'ai la somme ici, dP1 plus P2, et on sait que dans un tableau de probabilité, ça, on l'a répété dès le début, la somme est égale à 1, la somme dPi, de i égale 1 à n, elle vaut 1, et donc ici, on a terminé, parce que maintenant, j'ai bien, donc, la somme, des Px, y carré, moins 2 fois, espérance de x, fois expérance de x, donc moins 2 fois, espérance de x au carré, plus 1 fois, l'espérance de x au carré, je rajoute 1, vous voyez bien que ça donne, donc, la somme, de i égale 1 à n, des Px, y carré, moins, l'espérance de x au carré, par soustraction, donc j'ai bien ici, l'espérance des valeurs de x au carré, moins l'espérance des valeurs de x au carré, très jolie formule, vous voyez, démontrée avec les notations, avec les petits points. La deuxième démonstration, donc, avec les symboles de somme, je pars, donc, de la variance, je vous ai dit, c'est somme de i égale 1 à n, des Px, fois, donc, les écarts, qu'on met au carré, donc, vous pouvez bien comprendre que, voilà, les sommes des termes qu'on fait. On va développer, ici, dans les parenthèses que j'ai mises en jaune, on va même les laisser. Ça me donne, donc, P i, on va aller très doucement, multiplié par, donc, x i carré, moins le double produit, x i, e de x, on va rallonger un petit peu ça, parce que là, ça ne rentrera pas, plus, donc, e de x au carré. Vous reconnaissez un petit peu tout ce qu'on a fait, avec, donc, la première méthode. Maintenant, on développe ces parenthèses, c'est la somme, donc, de i égale 1 à n, d, donc, P i, x i carré, moins 2, P i, x i, e de x, ça, c'est le double produit que j'ai multiplié par P i, plus P i, e de grand x, au carré. Et là, on a une somme qui est finie. Il y a un nombre fini de termes, il y a n termes. Je peux donc séparer en plusieurs sommes. J'obtiens une première somme, somme de i égale 1 à n, donc, des P i, x i carré, plus la somme de i égale 1 à n, des moins 2 P i, x i, e de x, plus la somme de i égale 1 à n, des P i, e de x, au carré. Alors, ce qu'on a le droit de faire dans des sommes finies, c'est sortir tout ce qui ne dépend pas de i. dans la première somme, il n'y a pas grand chose. Tout dépend de i, P i, x i, donc, on ne peut rien sortir. Par contre, dans la deuxième, on a des facteurs qui sont indépendants de i. On a le moins 2 et le facteur e de x. on peut laisser, donc, ici, ce plus là, je peux le remplacer par moins, je mets 2, e de x, et il me restera, un peu prisonnier de la somme, parce qu'on ne peut pas y sortir, ici, un P i et un x i. Pour l'autre somme, c'est pareil, vous avez e de x au carré qui est indépendant de i, je peux le sortir en facteur, donc, plus e de x, donc, au carré, fois la somme de i égale 1 à n, des P i. Et on regarde maintenant un petit peu en détail. Alors, ici, on a ce qu'on voulait, la somme des P i x i carré. D'accord ? Ce qu'on appelle, donc, c'est l'espérance des valeurs de x au carré. Ensuite, on a ici, une somme, la somme des P i x i. Regardez, c'est exactement l'espérance. On va retrouver e de x. Ici, on a la somme des valeurs des P i. Et ça, dans toutes les lois de probabilité, la somme des probabilités de 1 à n, c'est toujours égal à 1. D'accord ? Conclusion, j'obtiens donc l'espérance de grand x au carré, moins deux fois l'espérance de x, multipliée par l'espérance de x, plus l'espérance de x au carré, multipliée par 1. D'accord ? Et vous voyez qu'on obtient e de x au carré, moins deux fois l'espérance de x au carré, plus une fois l'espérance de x au carré, il me reste une fois e de x au carré. Et voilà la démonstration achevée. La variance, c'est bien l'espérance de la variable x carré, moins l'espérance de x au carré. Voilà, la démonstration est terminée. Très jolie démonstration, en tout cas qui permet d'apprendre à manipuler progressivement les symboles de somme. Et ça, c'est très important pour les terminales qui se préparent à faire des maths l'année prochaine. Et donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu.